Bienvenue, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de votre Minute Info et nous débutons tout de suite avec un anniversaire. Le 22 septembre dernier, la brigade de recherche et d'intervention a soufflé sa 60e bougie, connue pour avoir résolu de grandes affaires comme l'arrestation notamment du criminel Jacques Messrine ou alors encore ses interventions lors des prises d'otages de l'hyper-cachère ou du Bataclan. Cette unité d'élite a su s'adapter et se réinventer. Cité au cœur de Paris depuis sa création, la BRI a également contribué à la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris aux côtés du GIGN ou encore du RAID. Le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace comme Cybermi a décidé de lancer Sensei Crise en collaboration avec Cybermalveillance.gouv.fr. La France souvent confrontée à des cyberattaques devenues quasi quotidiennes espèrent avec cette e-sensibilisation initier les petites et les moyennes structures publiques ou privées aux fondamentaux de la gestion de la crise cyber à travers trois piliers définis, l'anticipation, la résilience et la capitalisation. Ce programme propose trois modules avant la crise, c'est-à-dire anticiper pour mieux se préparer, pendant la crise pour faire preuve de résilience, et puis après la crise, c'est-à-dire capitaliser pour mieux anticiper. Accessible à tous, cette démarche permettra de mieux connaître les menaces, de se préparer en cas de crise ou d'attaque et de tirer les bons enseignements afin d'anticiper de futurs incidents. Entièrement gratuits, les modules d'e-sensibilisation Sensei Crise sont disponibles sur le site de cybermalveillance.gouv.fr et vous rappelant également que le mois d'octobre sera placé sous la thématique de la cybersécurité numérique. C'est la fin de cette Minute Info. Pour rester au contact et informé, ainsi que voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site www.anews-sécurité.fr Sous-titrage ST' 501